Corruption, long réquisitoire contre l'ex-ministre Kadhi et sa famille Algérie-Espagne, la Mamra a boudé le forum de l'UPM organisé à Barcelone Chantage au visa envers l'Algérie, le nouveau dérapage de Macron Corruption, long réquisitoire contre l'ex-ministre Kadhi et sa famille Comme d'autres anciens ou responsables du temps de Bouteflika, la justice a rattrapé l'ex-ministre des travaux publics, Abdelkader Kadhi, mais aussi des membres de sa famille, pour leur implication dans une affaire de corruption, liée aux transferts illicites de devises et aux biens mal acquis D'après les informations rapportées par le média arabophone et Chorouk Online, le procureur de la République prête le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mamed, Alger, a requis, mercredi dernier, une peine de 16 ans de prison ferme a sorti d'une amende de 3 millions de dinars contre l'ancien ministre des travaux publics, Abdelkader Kadhi, pour son implication dans des affaires de corruption alors qu'il occupait le poste de Wali de la Wilayah d'Aindafla En effet, la justice poursuit Kadhi, mais aussi son épouse, son fils, sa belle-fille et son beau-frère, le frère de son épouse, pour des chefs d'accusation liés à la corruption Notamment blanchiment d'argent, enrichissement illicite, déclaration mensongère de propriété, dissimulation des revenus issus de crimes de corruption, violation de la législation et de la réglementation relative aux échanges et aux mouvements de capitaux depuis et vers l'étranger Ainsi, le procureur de la République prête le même tribunal a aussi requis des peines de 7 ans de prison ferme, et des amendes de 3 millions de dinars contre les 4 autres accusés, soit les membres de la famille de l'ancien ministre Abdelkader Kadhi Dans le cadre de cette affaire de corruption, les enquêteurs ont découvert que les mis en cause possédaient de luxueuses propriétés immobilières en France, et ce, sans déclarer leur source Outre les biens immobiliers mal acquis, l'ancien ministre Kadhi avait reçu d'importantes sommes sur son compte bancaire au nom de sociétés étrangères, françaises et émiraties, sans aucune justification D'ailleurs, lors du procès, le procureur de la République prête le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mamed, Alger, a dévoilé que les accusés possédaient trois appartements à Paris, mais aussi, des biens immobiliers luxueux à Alger et à Oran ainsi que des fermes à Indefla S'agissant des transferts illicites d'argent, l'enquête a mis la lumière sur des transferts en France vers les comptes privés de Kadhi et de son épouse, dont la valeur totale s'élève à plus de 120 000 euros Quant à leurs sources, le procureur de la République a pointé du doigt la capacité des accusés à justifier ces sommes et leur refus de déclarer ces biens Pour rappel, Abdelkader Kadhi avait occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment celui de Walid Aïn Dufla entre 2004 et 2010, Walid Rolisan entre 2010 et 2014, ministre des Travaux publics entre 2014 et 2015 et ministre de l'Agriculture en 2015, avant de prendre ses fonctions à la tête de la Wilaya de Tipaza entre 2015 et 2016 En 2020, la justice l'a condamné à une peine de 10 ans de prison pour détournement de fonciers agricoles et trafic d'influence Toutefois, sa peine a été réduite à 3 ans de prison en avril 2022 Dans le cadre du procès de l'homme d'affaires Ali Abab, le nom de Kadhi ressort tout comme celui de Amargoul, en leur qualité d'ancien ministre des Travaux publics D'ailleurs, cette affaire concerne le projet de réalisation d'un tronçon autoroutier au niveau de la Wilaya de Aïn Dufla Accusé de dilapidation de deniers publics, de corruption et d'attribution d'indus avantages, Abdelkader Kavi a écopé d'une peine de 4 ans de prison ferme assortie d'une amende de 200 000 dinars Algérie-Espagne, la Mamra a boudé le forum de l'UPM organisé à Barcelone Le 7e Forum Régional de l'Union pour la Méditerranée, UPM, qui regroupe les États du Nord et Sud de la Méditerranée s'est tenu jeudi, à Barcelone, en Espagne, en présence de 17 ministres des Affaires étrangères des 44 États membres Le ministre algérien des Affaires étrangères, Rantan Lamamra, était absent de cette rencontre où l'Algérie était représentée par son ambassadeur auprès de l'Union européenne Une présence minimaliste qui confirme le caractère durable de la crise de la relation politique entre Alger et Madrid, même si les échanges dans le domaine gazier n'ont pas été affectés Algérie qui a suspendu le traité d'amitié avec l'Espagne, en raison du retournement, toujours inexpliqué, de la position du gouvernement de Pedro Sánchez sur le Sahara occidental, n'a toujours pas désigné d'ambassadeur à Madrid Algérie avait rappelé le 19 mars 2021 son ambassadeur à Madrid, Saïd Moussi, qui a été nommé, en juillet 2022, ambassadeur à Paris Outre un poste d'ambassadeur non pourvu, les contacts entre les responsables politiques des deux pays sont pratiquement inexistants tandis que les échanges commerciaux, aux énergies, sont à l'arrêt La participation éventuelle de la Mamra au forum de l'UPM à Barcelone était présentée par des médias espagnols comme une opportunité de reprendre l'angle En s'abstenant de participer à un niveau ministériel, l'Algérie semble signifier que rien n'a changé et qu'elle n'est pas prête à normaliser les relations après la trahison du gouvernement espagnol de ses responsabilités historiques à l'égard du peuple sahraoui A noter que la réunion de l'UPM à Barcelone a validé l'intégration de la Macédoine du Nord, la Bosnie-Herzégovine pourrait suivre Le forum de Barcelone a été l'occasion du lancement du projet MEDUSA, un câble sous-marin en fibre optique de 7100 km de long qui reliera pour la première fois les deux rives de la Méditerranée Lancé par la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement, initiative AFR9 MEDUSA Submarine Câble System, un projet de connectivité numérique qui vise à interconnecter les rives nord et sud de la Méditerranée, via le câble sous-marin à fibre optique le plus récent et le plus avancé en matière de technologie Le coût total du projet est de 342 millions d'euros Chantage aux visas envers l'Algérie, le nouveau dérapage de Macron Emmanuel Macron a évoqué une nouvelle fois la réduction du nombre des visas accordés au pays du Maghreb Le président français estime que cette sanction commence à porter ses fruits S'exprimant face à des journalistes en marge du sommet sur la francophonie en Tunisie, Macron a déclaré que ce coup de chauve des derniers mois a eu de l'effet Emmanuel Macron a défendu ce samedi, la politique de la réduction des visas décidées par la France contre les trois pays du Maghreb, Algérie, Maroc et Tunisie Le président français estime que cette pression commence à porter ses fruits On voit que les retours des migrants expulsés sont facilités, c'est-il réjoui Macron estime également que le refus des autorités algériennes et marocaines d'accueillir leurs ressortissants expulsés n'est pas acceptable Le président français indique que ces derniers mois, on a eu un débat en vérité sur le sujet des visas Soulignant que la susceptibilité est des deux côtés La France a le droit d'être susceptible aussi Selon lui, les personnes en situation irrégulière étaient le fruit de trafic organisé, que les pays d'origine doivent reprendre Ces nouvelles déclarations risquent de provoquer une nouvelle polémique Puisque selon Macron, c'est le chantage aux visas exercés par Paris qui a forcé l'Algérie et le Maroc notamment, à coopérer Alors que dans le cas de l'Algérie, ce sujet a été discuté au très haut niveau, entre les deux chefs d'État et les deux gouvernements qui ont conclu à des accords et des solutions sur cette question et tant d'autres Toutefois, Emmanuel Macron s'est dit à la fin favorable à la mobilité des étudiantes et étudiants, à la mobilité économique, académique, politique Selon lui, cette mobilité a été mise en danger par de nombreux pays qui n'ont pas tenu leurs engagements vis-à-vis de la France, a-t-il insisté Abonnez-vous à notre chaîne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...